C'est l'heure du hashtag, lequel s'intéresse au deuxième tour de l'élection présidentielle tunisienne qui aura lieu dimanche prochain. Deux candidats sont en lice, un inconnu, le juriste Kayed Saïed, arrivé en tête au premier tour, et un homme d'affaires controversé, Nabil Karoui, sorti de prison mercredi soir dernier. Christian Chénaud est allé à la rencontre des Tunisiens de France pour recueillir leur parole à son micro et sur les réseaux sociaux. Effectivement, les Tunisiens à l'étranger sont un enjeu politique important. Ils représentent environ 10% du corps électoral. Et en France, la communauté tunisienne pèse 200 000 voix. Ce duel inédit qui oppose Kayed Saïed et Nabil Karoui, deux candidats surprises, laisse perplexe. Oda Zekri, fondatrice du comité citoyen pour des élections libres en Tunisie. C'est un charivari, c'est un tout petit peu un kafarnaum pour moi. Qu'est-ce que ça dit de la Tunisie en entier, mais de ses politiciens ? Pour moi, aujourd'hui, Nabil Karoui, c'est quelqu'un à qui la justice reproche des choses. On lui reproche une évasion fiscale. Ce monsieur-là, effectivement, il doit être jugé. Mais aujourd'hui, il n'a pas encore été jugé. Et en même temps, on pourrait dire qu'il pourrait arriver à être le président de la République de la Tunisie. Donc c'est un peu, effectivement, problématique parce que ça ronde et ça met en cause le processus démocratique en Tunisie. Et en même temps, avec Kayed Saïed, en fait, je dirais que les cartes ne sont pas claires. On ne sait pas ce qui se passe exactement. Parce que ce monsieur-là, il se présente en même temps. On sait qu'il est conservateur, il est enseignant à la fac, etc. Mais on ne sait pas qui il y a derrière lui. C'est-à-dire que ce n'est pas clair. Cette transition démocratique n'a pas encore abouti en Tunisie. Il faut dire qu'après l'euphorie de la Révolution, le désespoir a gagné les Tunisiens car les progrès démocratiques n'ont pas entraîné une amélioration de leur vie quotidienne. Nadia Chahaban, ancienne députée, considère que le nouveau Parlement élu la semaine dernière n'est pas à la hauteur des enjeux. Je comprends parfaitement cette démobilisation parce que les attentes des gens portent sur des problèmes économiques et sur le modèle économique à revoir et sur les alternatives et redonner un peu de l'espoir aux plus jeunes. Et aujourd'hui, le débat ne tourne pas du tout autour de ces questions-là majeures. Et quand on voit par exemple que les 18-25 ans étaient 9% à se déplacer, que les femmes étaient 36% seulement à se déplacer, donc cette assemblée ne va ressembler à rien. Elle sera représentative d'un petit bout de l'électorat. Et là, c'est un vrai drame. Donc là, vous pensez qu'on est un peu en stagnation politique en Tunisie ? La Tunisie, avec ce qu'elle a connu en 7-8 ans, c'est un bouleversement qu'elle est en train de vivre. Mais en même temps, elle n'a toujours pas rempu avec l'ancien système. Donc on est un peu dans cette période de mutation également, où il va falloir reclarifier un peu la donne. Et il faut dire que sur les 8 années, le spectacle offert par la classe politique, ou une partie de la classe politique, était à vomir. Moi, je ne trouve pas d'autre terme. Sur les réseaux sociaux, Nabil Messabia, docteur en administration des affaires, estime que le pays va tout droit dans une impasse. Pour Abed Karim Malek, les élections ne changeront rien. Il n'y a pas d'État en Tunisie, regrette-t-il sur Facebook. Si l'élection d'un homme pouvait résoudre les problèmes, ajoute Yuri Yurinov, toujours sur Facebook. Donc, l'humanité, la planète ne souffrirait pas autant de nos jours. Tous ces témoignages sont à retrouver sur le site de France Culture, rubrique Hashtag. Et pour Saber Abes, consultant politique, au-delà de cette présidentielle, l'important est de créer un État de droit en Tunisie. Cette élection-là, elle a un intérêt particulier parce qu'elle va permettre un peu de créer un clivage qui n'a pas trop existé avant, qui est un peu entre l'État de droit et l'État de non-droit. Aujourd'hui, la Tunisie est un État de facto de non-droit où il y a beaucoup de corruption, où des ministres font beaucoup de conneries et il n'y a personne qui est là pour les juger, donc les responsables ne sont jamais tenus responsables de leurs actions. De ce point de vue, on espère que c'est une petite chance pour la Tunisie d'avoir un président qui incarne une forme de rectitude et de respect des lois. Le seul souci, c'est que derrière, il y a une élection législative dont les résultats ne vont pas obligatoirement donner un gouvernement stable qui ait une certaine légitimité à gouverner. On a toujours eu peur parce qu'on savait que derrière, après la révolution, que les islamistes pouvaient être au pouvoir. On a la preuve aujourd'hui que même s'ils sont forts politiquement, ils sont incapables de dépasser les 40%. Aujourd'hui, ils sont à 17%. Sauf que de l'autre côté, il n'y a pas en face une force politique qui est capable d'émerger et de proposer un programme alternatif aux Tunisiens. Sur Twitter, Amal Fethi estime au contraire qu'Ennarda offre des propositions raisonnables pour redresser le pays, sauf que le parti islamiste n'a pas été capable de qualifier son candidat pour le deuxième tour de la présidentielle. Merci. 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 Merci.